Bonjour, nous continuons notre découverte de l'Apocalypse, un filet d'oralité. Comme c'est un filet, il y a des lectures transversales ou verticales. Nous en sommes au septième fil vertical, qui commence par la lettre à l'ange de l'église de l'Odyssée, c'est-à-dire la septième église, puis nous aurons directement le septième saut, la septième trompette, etc. A l'ange de l'église de l'Odyssée, Jésus donne un avertissement sévère, contre sa tiédeur. Jésus n'a pas trouvé que ses œuvres étaient bonnes, mais au vainqueur, c'est-à-dire que dans chaque église, dans chaque ville, même si la situation générale n'est pas satisfaisante, il peut y avoir des saints, au vainqueur, que Jésus promet-il, de s'asseoir sur le trône qui est le mien. Ce trône, c'est le trône du jugement. Donc, si l'on est tiède, on ne peut pas trancher, on ne peut pas participer à ce jugement. Et puis, la tiédeur, c'est de ne pas percevoir la grandeur de Dieu. Le Christ est sur le trône, qu'il partage avec le Père. Si l'on ne perçoit pas la grandeur du Christ, qui est le juge eschatologique, alors on devient tiède. A l'ouverture du septième sceau, les quatre anges préposés au vent reçoivent d'un autre ange, si vous voulez, un supérieur, l'ordre d'un sursis. Ah, suspense ! Un sursis est donné, le temps que soient marqués entre les yeux les serviteurs de Dieu. Et Jean apprend leur nombre. 144 000, 12 000 de chaque tribu. Et il voit une foule immense. Bien sûr, les deux correspondent, parce que l'évangélisation s'est faite sur les routes commerciales des douze tribus. Et l'Apocalypse dit donc 144 000, 12 000 de chaque tribu, et donne une liste des douze tribus. Mais dans cette liste, d'une manière tout à fait inhabituelle, il n'y a pas d'âne. Alors il y a une explication à cela. C'est qu'au temps de l'Ancien Testament, Jéroboam fit construire un vaudor à Bethel et à Dan, c'est-à-dire sur le territoire de la tribu de Dan. A cause de cela, Dan évoque le futur Antichrist, qui va donc utiliser l'or. D'ailleurs, à l'église de l'Odyssée, Jean écrit donc une lettre dans laquelle il lui dit « Tu es pauvre, va donc auprès de moi, Jésus-Christ, pour acheter de l'or, ainsi que des vêtements blancs. » Donc il ne faut pas confondre l'or du vaudor et de l'Antichrist, et l'or de la valeur éprouvée qui vient de Jésus-Christ. Saint-Irénée a retenu cette explication et associe le nom de Dan au futur Antichrist. Pour juger l'Antichrist, la venue glorieuse du Christ ne va pas advenir avant que l'église n'ait achevé son témoignage. C'est ce que nous explique la perle de la septième trompette, une grande perle. L'ange ne va pas claironner, ne va pas sonner de la trompette avant que n'ait achevé de rendre témoignage justement deux témoins qui sont comme les deux candélabres, les deux luminaires de la vision du prophète Zacharie. Et alors ces deux témoins qui sont dans le deuil et la pénitence parce qu'ils sont revêtus de sac, témoignent. Et ils ne sont pas tués avant d'avoir achevé leur témoignage. Auparavant, c'est même plutôt l'inverse. Tous ceux qui veulent leur nuire, ce sont eux qui meurent. Jean a encore la vision dans le ciel de 24 anciens assis sur leur trône et qui prient, qui intercèdent auprès de Dieu qui détient tout. Dieu qui détient tout, c'est un refrain. Ils intercèdent, il est temps de récompenser les serviteurs et de corrompre ce qui corrompe la terre. Donc les 24 anciens intercèdent pour qu'arrive le jugement eschatologique, le jugement de la terre. Et alors, ce fut pour le monde entier comme un nouveau Sinaï. Et le ciel s'ouvrit et l'arche d'alliance apparut dans son temple. Parce que dans la vision biblique, il y a un temple céleste avec une arche d'alliance dans le ciel. Parce que le temple de la terre a un modèle céleste. Ça, c'est un grand classique du livre de l'Exode et de l'ensemble de l'Ancien Testament. Donc, l'arche apparaît dans le ciel. Et ce fut du tonnerre, des éclairs, des voies dans le ciel. Ainsi qu'un séisme et une grêle immense. Vous voyez, ce sont des signes très sensibles, comme lors de la théophanie au Sinaï. Autrement dit, toute l'humanité va percevoir quelque chose. Et dans l'arche d'alliance, qu'y a-t-il ? Eh bien, les tables de la loi. Et puis, l'arche d'alliance est le lieu de la rencontre des dieux avec les hommes, et particulièrement avec Moïse. C'est là que Moïse recevait les instructions du Seigneur. C'est là que Moïse apprenait qu'elle était la volonté divine. Et donc, au niveau eschatologique, un jour, quand cette vision se réalisera, toute l'humanité sera saisie et sera comme jugée par rapport à la loi, sera comme informée de ce que désire la volonté divine. L'arche dans le ciel, c'est Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Mais comme nous faisons un fil transversal, nous arrivons directement à Apocalypse, chapitre 15, que j'appelle la septième prise de position. Que se passe-t-il ? Ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, ceux qui ont vaincu la bête, sont debout au bord d'une mer qui est une mer de cristal. Autrement dit, c'est l'image de l'exode. Comme on a traversé la mer rouge à pied sec, eh bien, ici, on a traversé la mer. Et ils chantent, comme par hasard, le cantique de Moïse. Bien sûr, nous sommes dans une symbolique de l'exode. C'est pourquoi, chers auditeurs, nous devons être joyeux, fermes dans l'espérance. Il se passe plein de choses, comme les plaies d'Égypte, mais nous sommes dans une histoire de délivrance. Non pas une délivrance individuelle, mais la délivrance du monde, de l'emprise du mal. Cette délivrance a commencé de façon individuelle à notre baptême. Mais comme certaines personnes, même beaucoup, n'ont pas accueilli en Jésus le Messie, il y aura un jugement du monde. Alors, ce ne sera pas seulement pour ou contre Jésus, mais aussi pour ou contre la bête. Parce que beaucoup n'auront pas connu Jésus et ne pourront pas être jugés pour ou contre Jésus. Ce ne serait pas juste. Dieu est juste. Donc, ceux qui ont vaincu la bête, ont traversé la mer, ils sont debout, ils chantent le cantique de Moïse. Qu'est-ce que c'est que ce cantique de Moïse ? C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 12. Moïse chante la fidélité de Dieu. Il compare le Seigneur à un aigle qui a pris son peuple et qui l'a porté sur son peunage pour le conduire dans une terre plantureuse. Et son peuple n'a pas d'autre Dieu pour le conduire. Seul Dieu est son guide. Voilà le cantique de Moïse. Mais le peuple est infidèle, on le sait. Alors, Dieu va châtier les ennemis de Dieu de façon à ce que son peuple ne soit plus tenté de suivre ses idolâtries, ses cultes idolâtres. On les connaît, les prostitutions, les sacrifices d'enfants et tout cela. Et nous arrivons en Apocalypse, chapitre 16, verset 17, le septième calice. Et le septième ange lança son calice dans l'air « Et sortit du temple une grande voix depuis le trône qui disait, sans effet, et ce furent des éclairs et des tonnerres, et ce fut un grand séisme, comme il n'en fut jamais de tel, depuis que les fils d'hommes sont sur la terre, comme cette secousse tant elle était grande. Et la grande cité fut en trois parties, et les cités des nations tombèrent, et la grande Babel revint à la mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de sa colère et de son nire. La grande cité est celle où furent exposés les cadavres des deux témoins, Apocalypse, chapitre 11, septième trompette. Quelles sont les trois parties ? Si l'on suit la parabole de Matthieu, chapitre 22, la première partie est formée des invités qui viennent au noce, la seconde de ceux que le roi fait périr, et la troisième de ceux qui viennent au noce sans avoir le vêtement de noce. Ils sont jetés dans les ténèbres où il y aura des grincements de dents, c'est-à-dire des remords, images du purgatoire. Donc les trois parties, c'est le ciel, l'enfer et le purgatoire. La septième église était tentée de mettre en elle-même sa sécurité. Et Jésus lui dit, « Je vais te vomir parce que tu as dit, je suis riche, mais je te conseille d'acheter deux mois de l'or éprouvé par le feu. » Voilà, vous voyez, cette église tiède qui met en elle-même sa sécurité. Et bien, quand la cité va être divisée en trois, quand les cités des nations vont s'effondrer, quand Babel la Grande va s'effondrer, son or, sa richesse, il n'y aura plus rien, ça va s'effondrer. Et donc, il vaut mieux qu'elle ait pris de la valeur en Dieu, en Jésus-Christ. Sinon, elle va être totalement balayée. Et nous arrivons maintenant, chapitre 21, verset 9, au septième jugement ou vivification. Il est question de la Jérusalem qui descend des cieux. Attention à ne pas la confondre avec la Grande Cité. Dans la Bible, la Grande Cité, c'est toujours Babylone, Babel la Grande. Et dans l'Apocalypse, c'est aussi la ville où le Seigneur a été crucifié et la ville où ont été exposés les cadavres des deux témoins. Apocalypse, chapitre 11. Autrement dit, dans l'Apocalypse, la Grande Cité, c'est le monde, c'est la terre entière. Mais là, il est question d'une Jérusalem qui descend de Dieu, des cieux. Jésus a été crucifié à Jérusalem, dans la Jérusalem historique. Mais ce n'est pas cette Jérusalem historique qui est exaltée. L'Apocalypse n'annonce pas une super Jérusalem historique juive. Elle annonce une Jérusalem qui descend des cieux, c'est-à-dire les saints qui apparaissent avec le Christ lors de sa venue glorieuse, exactement en conformité avec ce que dit aussi saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens. La vision a trois parties. Les douze portes, les remparts, les fondations, le Seigneur et son temple, le jardin. Apocalypse 22, versets 1 à 5, avec l'arbre de vie qui guérit les nations. La cité sainte est un cube parfait. Autrement dit, elle s'identifie au Saint des Saints, mais on ne peut y accéder qu'après le jugement de Babel la Grande, septième calice. Le trône de Dieu et de l'agneau est en elle, mais nous sommes encore sur la terre avec des rois et des nations et même des marchés. Dans le jardin, l'arbre de vie guérit les nations. Les habitants de la cité verront sa face et son nom sera entre leurs yeux. Ce sont les serviteurs de Dieu marqués du sceau de Dieu. Cette perle s'achève en suggérant l'assomption finale en Dieu de l'humanité et de la création. La dernière perle de ce fil vertical, ou septième conclusion, ou « route au mot » selon le vocabulaire araméen, est en quelque sorte encore une injonction à ne pas être tiède. En effet, pour les uns, il y aura des fléaux et pour les autres, il y aura l'arbre de vie. Il y a une dichotomie. Il faut une prise d'opposition. Il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas être tiède. Donc, nous reprenons le schéma d'ensemble avec une révision de tout ce que nous avons vu en soulignant certaines petites choses. À l'ouverture du septième sceau, donc la deuxième paire de ce fil vertical, j'envoie une foule innombrable les palmes à la main. Ils ont nettoyé leurs aubes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et à la septième trompette, il y a l'arche de l'Alliance. Mais les deux événements vont ensemble parce qu'au Yom Kippour, on prenait deux boucs. Le sang du sacrifice de premier touchait le propitiatoire, le couvercle de l'arche d'Alliance, lieu où la divinité se laissait rencontrer. Le second était lâché dans le désert, chargé des péchés. Une tradition consistait à attacher un ruban de laine rouge à la tête du bouc qui devait être lâché. Quand le ruban devenait blanc, c'était le signe que Dieu pardonnait les péchés d'Israël. Or, le Talmud affirme qu'à l'époque de la mort de Jésus, le ruban de laine rouge n'est pas devenu blanc. Le sacrifice de Jésus est l'expiation définitive. C'est dans son précieux sang qu'une foule innombrable s'est blanchie. C'est pourquoi dans la lettre à la septième église, il est dit « Achète des vêtements blancs ». Au septième seau, les foules ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Voyez, il y a un jeu d'écho. À l'inverse, une autre population profère des blasphèmes à cause de la grêle et du tremblement de terre. Apocalypse 16, septième calice. qui semblait très comparable à la grêle et au tremblement de terre qui accompagna la manifestation de l'arche d'alliance. Apocalypse 11, verset 19. Trois perles ont l'expression « le trône ». À la septième église, il est promis « Au vainqueur, je donne de s'asseoir avec moi sur le trône qui est le mien, de la façon dont moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur le trône qui est le sien ». Le septième calice fait entendre une grande voix depuis le trône qui disait « Sans effet ». Et la septième conclusion montre ce trône. « Et l'ange me montra le fleuve d'eau vive aussi pur que lumineux comme la glace. Il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Le sang s'est obvi. C'est Dieu qui règne et c'est lui qui règnera. Il n'y a pas lieu de faire des compromis tièdes avec ceux qui usurpent son pouvoir et qui semblent régner pour une heure sur la terre. Le trône est aussi le siège du jugement. Le vainqueur participera au jugement de Dieu. Trois perles ont l'expression « Dieu qui détient tout ». Dans l'action de grâce céleste, septième trompette, dans le cantique de ceux qui ont triomphé de la bête, septième prise de position, dans la description de la cité sainte, il y a aussi un enseignement sur l'Esprit-Saint. Celui qui est assis sur le trône, il va prendre sous son ombre ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont lavé leurs robes, ceux qui ont blanchi leurs vêtements dans le sang de l'agneau. En effet, nous avons en araméen « nagen laihon ». « Nagen » c'est le futur d'un verbe de racine « gan ». qui signifie avec la conjonction « al », reposer sur, protéger, ombrager. Celui qui est assis sur le trône les prendra sous son ombre. On retrouve dans ce verbe le récit de l'Annonciation quand l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, la puissance du Très-Haut « nagen laihon ». De plus, ce verbe a la particularité d'être formé à partir d'un nom « gan to » qui signifie « jardin » ainsi que « linuxial » en référence bien sûr au jardin d'Éden en hébreu « gan » où Dieu créa l'homme et la femme. Le matin de la résurrection Marie-Madeleine prend Jésus pour le jardinier « ganono ». La dernière perle de ce fil vertical nous montre justement un jardin avec l'arbre de vie et le fleuve de vie l'Apocalypse 22. Ce fil vertical suggère ainsi que ceux qui ont accueilli la miséricorde et le salut ceux qui ont lavé leurs aubes dans le sang de l'agneau vont être pris à l'ombre du Très-Haut et que la terre deviendra un nouveau jardin du paradis. Il me montra le fleuve d'eau vive aussi pur que lumineux comme la glace et il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Dans l'Évangile l'Esprit-Saint est représenté par un fleuve d'eau vive Jean 7 verset 38-39 L'expression de l'Apocalypse est nettement trinitaire. L'Esprit-Saint la communication aux hommes de la vie trinitaire divine c'est une procession de lumière cette procession de lumière irrigue la cité des hommes Jérusalem préparée à passer dans l'éternité pour les siècles des siècles imitant alors l'assomption de la Vierge Marie la première qui reçut l'Esprit-Saint et fut prise à l'ombre du Très-Haut Merci Au revoir A bientôt A bientôt Sous-titrage Sous-titrage